Musique Hello 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 les potos c'est Coach Pao Dans cette vidéo 100% spoiler de Blue Lock On se retrouve avec le chapitre 176 Un chapitre plein d'action et de rythme Dans le match qui oppose le Bastard Munchen contre le Monshine City Dans la vidéo précédente Tu avais vu les notes de Ryo Mikage Avec un niveau global de 85A Qui sublime sa polyvalence En plus de nous avoir révélé sa volonté de copier les frères Hitoshi Qui selon lui sont la parfaite combinaison du footballeur idéal En effet tu as vu aussi au chapitre 175 Que le maître attaquant Chris Prince Avait vraiment à coeur de former ses joueurs En leur expliquant l'importance de transformer leur corps Pour arriver à devenir leur idéal C'est à dire la meilleure version d'eux-mêmes Étape essentielle pour un jour Devenir le numéro 1 mondial Mais c'est surtout à la fin de ce chapitre Que la grosse info est tombée Après une certaine montée en puissance narrative Autour de Ioma Shigeri Où tu as pu admirer sa technique Sa vitesse Et sa détermination Signe qu'il est un joueur nouveau Grâce au coaching de Chris Prince Et de son Body Revolution Tu as pu découvrir la note globale de Shigeri 90S Soit pour l'instant La note la plus élevée côté Blue Lock A égalité avec son ancien partenaire de la seconde sélection Rensuke Kunigami Cette égalité est selon moi voulue par les auteurs Pour amener un certain climax Et un duel qui va être grandiose Enfin Si tu as eu les notes de Reo et Shigeri Tu t'imagines peut-être que ce chapitre 176 Va te donner la note globale de Seishiro Nagi Qui depuis le début du match N'a pas encore montré son évolution Qu'en penses-tu ? Verrons-nous Nagi dans ce chapitre ? Ou bien les auteurs veulent attendre la sortie du one shot sur Nagi Pour la dévoiler ? Mais avant de commencer à détailler ce chapitre Je te remercie de ton soutien à ma chaîne Chaque semaine De nouvelles recrues s'abonnent Et permettent au manga Blue Lock de se faire connaître Abonne-toi Active la cloche Like Comment Et rejoins-moi sur les réseaux sociaux Ensemble Faisons vivre la communauté Blue Lock Tout d'abord Dans la galaxie Blue Lock Info Je te rappelle plusieurs sorties Le 8 juin Le tome 8 de Blue Lock Avec son édition collector Je ferai d'ailleurs pour l'occasion Une vidéo spéciale dessus Puis Le 9 juin Le one shot de Nagi Sortira dans le Bezatsu Magazine Ce qui selon moi Va indiquer que la semaine prochaine Va être full focus sur Nagi Notamment avec la team anglaise On a eu aussi la confirmation de la date pour le tome 9 Avec Harry Ujubei en couverture Qui sortira le 24 août 2022 en France Et enfin La grosse info Qui doit mettre le seum Aux fans du monde entier C'est l'annonce Que le 17 juillet 2022 Au Japan Expo de Paris Tu pourras voir en exclu mondial Le premier épisode de Blue Lock La chance énorme Pour toutes celles et ceux Qui ont déjà leur billet Pour cet event Perso Si je peux venir Je ne manquerai pas De te le dire sur ma chaîne Histoire de couvrir ce moment Unique et historique Retour donc au chapitre 176 Qui fait le lien avec la dernière page Du chapitre précédent Où les auteurs t'avaient révélé La note incroyable de Shigiri 90 S Se retrouvant face à Izagi Est-ce que le héros du manga Pourra faire le poids Avec sa note générale de 82 A Izagi Loin d'être stupide Se demande comment arrêter Shigiri Il se doute bien que Shigiri N'est plus le même Depuis l'époque Team Blue Lock Et s'interroge sur quel type d'entraînement Il a eu pour obtenir De tels gains physiques Et de vitesse D'ailleurs L'unique avantage de Izagi Est qu'il connait bien son adversaire Tu apprends qu'en ayant joué Ensemble au Blue Lock Izagi sait que Shigiri est droitier Du coup Il se doute Que s'il veut tirer au but Il saura à quel moment intervenir Pourtant Izagi se demande Pourquoi Shigiri évolue Sur l'aile gauche De l'attaque du Munchein Pour le héros du manga Voir un droitier Sur la gauche du terrain Signifie qu'il va plus centrer Que tirer Car cela impliquerait l'idée Qu'il a pu En 10 jours de coaching Développer son pied gauche Pour être aussi performant Que le droit Et ça Pour Izagi Cela semble impossible Ainsi La tactique semble claire Pour Izagi Que Shigiri ne passera pas Le côté pour tirer Mais bien dans l'axe En direction du point de pénalty Sûr d'avoir bien lu La stratégie de son adversaire Izagi balance à Shigiri Je peux prédire ton move Speedy Princess Croyant que Shigiri va aller Dans l'axe en direction du but Il déjoue les pronostics En partant vers l'aile Et fonce droit Dans un couloir étroit Où la possibilité D'une frappe est nulle Surpris Izagi ne s'attendait pas à ça Ce qui remet en cause Sa capacité A lire le jeu De ses adversaires Mensa du Bastard Tente de bloquer Shigiri En lui disant Qu'il lui bloque le passage Mais Shigiri répond Qu'il peut toujours Essayer de l'arrêter En le nommant Le mot du genou Puis Comme au chapitre précédent On a encore Au milieu d'une action Comme avec Réo Un flashback Où Chris Prince Est en train de parler A Shigiri Perso Je trouve que le développement De Chris Prince A été le plus détaillé De tous les maîtres attaquants Ce qui pourrait signifier Que les auteurs Ont une certaine préférence Pour lui Mais également Sa source d'inspiration Cristiano Ronaldo Chris dit à Shigiri Qu'il doit créer Une Golden Zone Un endroit Qui lie sa vitesse Et son tir au but Il ajoute que Si Shigiri tire de cette zone Ses chances de marquer Augmenteront Cette Golden Zone Doit être uniquement Sa zone de tir Un tir imparable Comme une arme secrète Qu'adorait apparemment Selon les auteurs L'ancienne gloire de la Juve Et de l'Italie Alessandro Del Piero Ici On retrouve donc L'idée des zones Et de la distance Comme atout majeur Pour marquer Shigiri évoque même Via ses propres souvenirs Que Baru Et Zanzetsu Avaient aussi Leur zone de tir En observant Et analysant Les datas sur Shigiri Chris Prince Découvre que Shigiri Doit se placer Aux 19 mètres Du but Avec un angle De 44 degrés Sur la gauche Ce qui explique donc Pourquoi les auteurs Ont donné le numéro 44 A Iyoma Shigiri Retour au match Où sur le banc Le maître attaquant Du Munchein Regarde ses troupes En action Et analyse précisément Shigiri Il se dit à lui-même Vas-y Iyoma Débloque le match Shigiri s'engouffre Dans l'axe Vers le point de pénalty Et efface Izagi Sans la moindre peine Tu peux voir Que Izagi Est complètement Pris par la vitesse Et les mouvements De Shigiri Qui rend sa conduite De balle Impossible à lire Dans cette action Il y a un air De déjà vu Car je trouve Que Shigiri A des faux airs De Julien Nroki Le maître attaquant De la ligue française Qu'on avait vu En pleine vitesse Griller la politesse A un certain Rin Itoshi Au chapitre 91 La similitude Des deux actions De ces deux flèches Est certainement Voulue par les auteurs Pour nous dire Que Shigiri Est passé maître Dans l'art De la course Balle au pied Est-il au niveau De Rocky J'en doute Mais il y a débat Shigiri se retrouve Plus qu'à 4 mètres De sa golden zone Et face à lui L'obstacle Qu'on attendait tous Qui nous avait été Tisé par les auteurs Au chapitre 173 Rensuke Kunigami Kunigami lui dit Dans tes rêves Sale taré de la course Ce que Shigiri répond Par trop tard Tadmuscle Je suis dans ma zone Tu l'auras compris Shigiri est donc Dans sa golden zone Celle où Chris Prince Lui a dit De créer son shoot L'élève applique donc Ce que son sensei Lui a dit Pénétrer sa zone Se mettre en position De tir Avec un ongle De 44 degrés Sur la gauche Puis ajuster son tir En phase Avec les préceptes Du Body Revolution En admiration Devant cette préparation La page du shoot De Shigiri Doit te rappeler Quelque chose Le shoot De Izagi Au chapitre 147 Où le joueur En plein flow Ne fait plus qu'un Avec son environnement Et le ballon En effet Le flow est activé Pour Shigiri Les flammes Et les mêmes yeux Que l'on avait vu Pour Izagi Ainsi Toute cette préparation Du tir Et de la force Qui en dégage Peut aussi évoquer Les frappes chirurgicales Que CR7 réalise Ce qui n'est guère étonnant Vu qu'il est le joueur Qui a inspiré Les auteurs Pour Prince Prince En conséquence La frappe de Shigiri Est une véritable ogive Ca rappelle La girobol De Yukimiya Ou la frappe De Shidou Ryusei Au chapitre 101 Qui prend la direction De la lucarne A la gauche Du gardien de but Gagamaru Malgré sa détente Phénoménale Gagamaru s'incline Et c'est Shigiri Qui inscrit Le premier but Du match 1-0 Pour le Manchine City Tu vois que Chris Prince Est ravi de ce but Par l'un de ses protégés Car Shigiri a appliqué Exactement ce qu'il lui a enseigné D'ailleurs A la fin de ce chapitre Iyoma Shigiri Obtient un nouveau surnom La Panthère Snipe 44 La PS 44 Et la PS 44 Ajoute en fixant Izagi Et les Blue Locks Du Bastard Vous avez régressé Est-ce qu'il n'y aurait pas Un problème de coaching Avec Noël Noah Pour les Blue Locks ? Kaiser ou Nagi Lequel des deux Va marquer le prochain but ? Où est-ce un autre joueur ? Et si Izagi S'était trompé d'équipe En voyant à quel point Bachira Reo Et Shigiri Sont devenus si forts ? La réponse Dans la prochaine vidéo Blue Lock Et sans pitié Seul le plus fort survivra Voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu peux ranger tes crampons Et on se retrouve très prochainement Pour parler des arcs narratifs Des joueurs Des équipes Des théories Il y a tant à dire sur Blue Lock Commente Like Abonne-toi C'est important Pour faire vivre cette communauté Merci Infiniment Panenka Et sombrero Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada